Coucou, petit loulou ! Martine, la nouvelle élève. C'est un livre de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier. Le jour de la rentrée, tout le monde se retrouve dans la cour de l'école. « Qu'y a-t-il dans ton panier ? » demande Martine à Clara. « C'est ma souris blanche. Elle ne peut pas rester à la maison à cause de mon chat. Martine n'a pas le temps de parler plus longtemps. La maîtresse appelle ses élèves. Clara cache sa souris au-dessus de l'armoire. Martine fait la connaissance de Naina, une nouvelle élève. Elle est un peu perdue. « Tu verras, la maîtresse est gentille ! » la rassure Martine. « Suis-moi ! Je vais te guider. » « Je vous présente Naina ! » dit la maîtresse à la classe. « Elle est indienne. Voilà une belle occasion de faire un cours de géographie. Qui sait où se trouve l'Inde ? » « C'est en Asie ! » répond François. La maîtresse emmène les élèves à la bibliothèque. Dans la salle de lecture, on ne s'ennuie jamais. Il y a des albums illustrés, des romans, des journaux. Martine aimerait tout emporter. À la récréation, les élèves jouent au ballon, puis font la ronde. « Viens avec nous ! » dit Martine à Naina. « Tends les mains, on va faire la toupie ! » De retour en classe, la maîtresse demande à chacun d'écrire au directeur d'un journal pour demander l'autorisation de visiter son imprimerie. « Nous enverrons les meilleurs textes ! » dit la maîtresse. Au cours de gymnastique, on fait des roulades et des sauts. Gabriel doit rester sur un banc. Il est tombé de son vélo et a le bras dans le plâtre. À midi, on mange à la cantine. Chacun prend son plateau. « Tu as une nouvelle copine ? » demande Gabriel à Martine. « Oui, elle vient d'Inde ! » répond-elle, en l'aidant à couper sa viande. Le repas est terminé et tout le monde se réunit en atelier. « Nous allons lire un poème de Prévert, puis nous l'illustrerons avec des dessins ! » explique la maîtresse. « Qui veut le raconter ? » « Moi ! » dit Martine. « Ça commence en automne. C'est l'histoire de deux escargots qui vont voir leur ami la feuille morte. La pluie tombe et le vent souffle dans les arbres. » Les petits artistes dessinent ensuite l'histoire. Sophie, très concentrée, peint sur un chevalet. « C'est joli ! » « C'est joli ! » dit Martine. Quand tout est bien sec, les dessins sont accrochés au mur de la classe. « Il y en a partout ! » « On pourra les rapporter chez nous ? » demande Sophie. La classe se rend maintenant à la rivière. Avec une épuisette, on récolte plein de petits animaux. « Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! » « Oh ! Une grenouille ! » s'exclame Martine. De retour en classe, on verse les tétards dans l'aquarium. « Quand ils auront bien grandi, nous les remettrons dans la rivière ! » dit la maîtresse. Soudain, la sonnerie retentit. On range rapidement ses affaires. Clara n'oublie pas sa souris. « Comme la journée a passé vite ! » « À demain, Naina ! » Martine se hâte de poster la lettre au directeur du journal. Et voici, et voilà, l'histoire s'arrête de là. C'était Martine, la nouvelle élève. Au revoir les petits amis !